Musique Le rituel est désormais parfaitement rodé. La visite du président Patrice Talon dans les localités qu'il parcourt est par toute l'occasion pour celle-ci de mettre en évegue leurs spécificités culturelles. Musique Ici Azayanando, le chef de l'état considéré encore une fois comme étant de retour chez lui, reçoit le même accueil enthousiaste. Patrice Talon entend de même l'énoncé des réalisations les plus remarquables de son gouvernement au profit de la localité. A quelques mois de la fin de votre premier mandat, les Béninoises et les Béninois s'accordent à vous porter en triomphe. Car la satisfaction outrepasse les attentes. La construction effective de la voie Azayanando-Kmoyen d'une distance de 54 km avec la bretelle Kovek-Baname d'une longueur de 12 km offre des opportunités de développement des chaînes de valeurs agricoles, commerciales et touristiques. Dans le secteur agricole, la commune de Azayanando a bénéficié de plusieurs projets. Nous avons aussi bénéficié de l'augmentation de la production et de la productivité de la filière coton à Azayanando grâce à la facilité d'accès en quantité et en qualité des intrants agricoles. Dans le domaine de l'éducation, votre gouvernement a fait beaucoup d'efforts en garantissant un repas chaud par jour aux élèves du primaire. Dans le domaine de la santé, les innombrables réformes en infrastructures mises en place ne sont plus à démontrer. C'est tout autant que les doléances sont égrénées. Comme il le fait depuis le début de sa tournée, le président de la République appelle ses compatriotes à ne pas s'arrêter sur l'évaluation des acquis de sa gouvernance dans leur seule commune. L'avancée éloquente des chantiers routiers, les infrastructures socio-économiques, l'extension des réseaux d'électricité, la fourniture exponentielle d'eau potable, les cantines scolaires, le microcrédit de type nouveau sont autant de domaines que le chef de l'État invite à ausculter pour reprendre confiance dans le processus de développement du Bénin, plus que jamais relancé. Zayanando serait-il l'enfant mal aimé du département du Zou ? L'impression est clairement affichée et même le roi de la localité en demande réparation. On va réparer beaucoup de choses. Votre cri de cœur n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. C'est vrai, le mandat a sa fin, mais il reste encore quelques mois. Des choses peuvent se faire en quelques mois. Et des choses peuvent être mises en place pour les temps à venir. Oui, nous avons constaté tous et nous avions apprécié pour affêter une mention. Et cette mention, comme vous le savez, c'est une mention très honorable. Il a reconnu que le chantier de développement n'a pas encore réellement commencé à Zayanando. Il a reconnu. Il a entrepris beaucoup de réformes, mais c'est progressivement que toutes les communes vont être impactées. Beaucoup de projets ont été réalisés pour le Bénin. Il a promis de continuer ses actions avec la population de Zayanando pour notre bien-être social. On l'attendait il y a très longtemps. Nous le remercions, nous le félicions aussi pour les œuvres incommensurables qu'il a réalisées dans tout le Bénin. Et nous l'encourageons pour la suite. Le chef de l'État a fait un exercice appréciable et apprécié de tous aujourd'hui en nous faisant le bilan de ces cinq ans à la tête de notre État et les projections pour le futur. Nous pouvons être heureux et l'accompagner pour la suite de son quinquennat et aviser pour le reste du temps. C'est donc une traînée de convictions que Patrice Talon laisse derrière lui. La conviction qu'au rythme où va le Bénin sur le sentier du développement, nul désormais ne sera oublié. Merci d'avoir regardé cette vidéo !